L'ordue de Vinyl, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 34 consacré à l'année 1977, évidemment très teinté punk. Vous vous attendez à ce que je vous propose une sélection quasiment exclusivement d'albums punk. Eh bien c'est presque le cas, mais il y a quand même quelques surprises et quelques classiques qui sortent du lot en 1977, des rockers qui tirent leur épingle du jeu au milieu des punk. C'est assez saisissant. On va voir donc tout de suite l'album qui a le plus marqué l'Angleterre à l'époque, les Sexpitals, Nevermind the Bollocks. Évidemment, inutile de rappeler à quel point cet album a eu une influence terrible sur cette vague punk qui est arrivée. Beaucoup d'artistes, donc de groupes se sont révélés suite à la publication de celui-ci. Ça a été un vrai raz-de-marée. On a EMI qui est un titre superbe, God Save The Queen notamment. Voilà donc des hymnes punk on va dire ici, avec bien sûr une vraie pochette qui a marqué les esprits, qui est dans toutes les mémoires. Même si les Ramones avaient sorti en 1976 aux Etats-Unis, leur premier album, voilà donc les punk existaient déjà un peu aux Etats-Unis. Et puis on peut aussi penser à Raw Power avec Iggy Pop en 1973, qui avait déjà cette touche punk dans, je dirais, dans cet album Raw Power. Bon, ici c'est vraiment celui qui incarne le mieux cette période 77, cette période années 70 punk. Donc God Save The Queen, le titre, voilà, Tête de Gondole, le single de l'album Nevermind the Bollocks des Sexpitals. On va passer à un artiste que nous sommes entrés d'écouter, Richard L. et The Voivoids. Donc ici, c'est un disque délicieux que j'ai découvert tout à fait par hasard. Ici on a un Richard L qui veut clairement en découdre, avec derrière un Marquis Ramones, donc le dernier Ramones en vie, qui est à la batterie et c'est le dernier batteur des Ramones également. Ici franchement ça passe très bien, c'est un punk propre on va dire, donc c'est assez, comment dire, contradictoire de dire ça, mais c'est vrai que ça passe comme du petit lait, c'est un très bon disque et percutant. Et voilà, donc on a un Richard L très inspiré ici sur ce disque là. On passe ensuite aux Stranglers, donc les Stranglers qui ont bien sûr marqué les esprits les années 70 avec ce premier album, donc Ratus Norvegicus, avec notamment Goodbye To Lose qui est un des singles de ce disque. Alors c'est pas forcément un album très équilibré, mais on a vraiment de très très bons morceaux. Ce qui marque le plus chez les Stranglers, ici dans cet album, et peut-être pour la suite de leur carrière, c'est vraiment le jeu de basse, en plus c'est un bassiste d'origine française, et puis le clavier, évidemment, c'est vraiment l'empreinte Stranglers, c'est absolument génial. En tout cas ici, voilà, c'est un album avec une pochette tout à fait terrible. Voilà, on se demande ce que font ces bons hommes, donc avec celui qui nous regarde au fond là, c'est absolument terrifiant. En tout cas, voilà, très bon disque, Ratus Norvegicus, à découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. On va passer, tout à l'heure, je vous parlais des Ramones, bon bah forcément les Ramones en 77, eux, avec leur format 2 minutes, 1 minute 30 pour chaque morceau, ils ont eu le temps de faire 2 albums, ils se payent le luxe de nous concocter 2 sublimes albums, Rocket to Russia, Live Home, 2 superbes albums des Ramones que nous concoctent ces délicieux américains, avec une actualité géopolitique qui montre que nous n'avons pas évolué depuis 77, ce qui est un peu inquiétant. En tout cas, on passe toujours à un artiste groupe, donc issu de New York, donc toujours les Etats-Unis, Television, Marky Moon, donc là forcément, on est sur un disque très marquant sur la période punk, post-punk, donc ici 77 avec ce disque magnifique qui est sorti. Alors là, on n'est pas sur quelque chose d'hyper incisif, percutant, punchy, on est sur quand même, c'est travaillé, c'est assez profond, c'est mélodieux, un peu dépressif comme album, mais génial. Et franchement, ce disque-là a en effet eu beaucoup d'influence sur beaucoup de groupes par la suite qui se sont révélés, même dans les années 2000, je pense par exemple à Interpol ou des groupes de ce style-là, qui je pense forcément sont passés par la case Marky Moon pour créer leur propre style, à partir de celui-ci qui est plus orienté post-punk, punk. On passe au groupe australien d'origine écossaise, vous l'aurez compris, ACDC, avec un Ledzer B-Rock tout à fait percutant, avec une pochette géniale, toujours avec Bon Scott, le premier chanteur, qui est toujours là, avec un Angus Young qui nous concocte un petit cours de guitare ici. On a comme titre passionnant ici, on a Dog Eat Dog évidemment, on a Wool Lotta Rosie, donc tout le monde a vu dans les concerts de ACDC l'énorme poupée gonflable de la Rosie, donc voilà, absolument marquant, saisissant. On passe à un groupe magnifique, bien sûr, qui a su un petit peu tirer son épingle du jeu et qui a su nous proposer un album absolument délicieux au milieu des punks, donc c'est assez marrant, c'est un album des Pink Floyd, bien sûr, Animals, album de dénonciation politique, c'est le seul album rock quasiment au milieu d'un paysage punk anglais et donc appelé les dinosaures par les punks, les Pink Floyd étaient vraiment appelés les dinosaures et donc ils ont montré qu'ils étaient encore là et qu'ils n'étaient pas morts, entre guillemets. Le cochon qui figure au-dessus ici, donc gonflé à l'hélium, au moment de la prise de photo, le câble a lâché, figurez-vous, et il s'est envolé et ils ont même retrouvé à 20 km ce cochon gonflé, un peu plus loin et même un avion, d'après des informations que l'on a, un avion l'a croisé sur son passage. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une histoire autour de cet album, assez passionnant, assez saisissant. Alors ici, c'est un petit peu glauque à l'intérieur, bien sûr, on est sur quelque chose d'un peu chaotique. Ici, on est sur un album incisif, c'est peut-être l'album le plus rock des Pink Floyd, il rentre vraiment dedans, avec, voilà, on part pas dans tous les sens, c'est assez structuré, et puis on a même un Roger Waters qui prend le lead sur ce disque, qui parfois fait des bouts de chant, mais voilà, ici on est vraiment sur un disque admirable, des Animals, enfin pas des Animals, je confonds à l'album Animals, c'est le groupe Les Animals, terrible, ça n'a rien à voir. En tout cas, ici, on est sur un disque rose, donc le pressage français paru en édition rose, absolument délicieux, donc voilà, je me suis fait plaisir parce que c'est un album qui en vaut vraiment la chandelle. On passe à un groupe tout à fait, voilà, j'en parle à chaque fois sur mes épisodes années 70, les Queen, évidemment, avec ici peut-être leur album le plus connu, News of the World, inutile de rappeler à quel point ce disque a été marquant, avec We Were Were You, on a We Are The Champions, etc., donc bon, deux titres, évidemment, que l'on entend à chaque fois sur n'importe quelle discipline sportive, dans les stades, etc., dès qu'on a gagné une coupe, mais en dehors de ces deux titres phares, nous avons aussi d'autres titres tout à fait délicieux qui montrent à quel point Queen est en maîtrise à ce moment-là et mettent tout le monde d'accord. On va passer donc à un groupe absolument délicieux, plus, bien sûr, méta, hard rock, on va dire, Motorhead, leur premier album, génial, Lemmy s'est fait dégager de son groupe How Queen, donc le groupe Space Rock, dans lequel il chantait un petit peu et puis il était surtout bassiste. Là, bon, clairement, Motorhead, il a créé son groupe, il chante, il est à la basse avec sa Rickenbacker, qu'il porte très fièrement et puis donc ici, on est sur la pochette non censurée avec un symbole absolument inadmissible, mais qui était très caractéristique de Lemmy, très Provoc, donc c'était d'ailleurs un collectionneur d'objets nazis notamment, donc voilà, avec des inscriptions gothiques, etc. Donc voilà, ici, on est sur un album très rock chez Motorhead, avec un Lemmy, voilà, quand on n'a plus rien à faire, qui marque son territoire et qui, ici, nous concocte un délicieux album pour démarrer d'entrée de jeu, donc avec, voilà, la tête de moteur qui, ici, le suivra tout le long de sa carrière par la suite, pour notre plus grand plaisir. On va passer à deux artistes absolument majeurs de l'année 77, vous l'aurez compris, c'est deux potes, donc Iggy Pop avec, donc, David Bowie, évidemment. Iggy Pop nous sort deux magnifiques albums en 77, produits par David Bowie. Alors ici, voilà, c'est une vraie démonstration de force avec deux albums. Alors celui-ci est très, bien sûr, donc influencé par la période berlinoise, avec, voilà, des nouveaux synthétiseurs, du nouveau matériel qui est mis en avant, avec la patte Brian Eno, donc Robert Fripp, je dirais, de King Crimson. Donc ici, on est vraiment sur une influence plus code rock, on va dire. Et puis là, on est vraiment sur l'album hyper accessible, avec peut-être, voilà, les titres les plus connus d'Iggy Pop, Lust for Life, The Passenger, donc voilà, ici, ça se boit comme du petit lait, ça s'écoute comme du petit lait. Cet album-là est absolument délicieux. Et donc, on a un David Bowie, ici, qui, aussi, donc, petite anecdote, Château d'Hérouville, pour The Idiot, il me semble que c'est la même chose pour The Passenger, mais en tout cas, Bowie nous concocte le délicieux album L'eau, donc Château d'Hérouville, alors la petite trilogie berlinoise va démarrer là, et donc c'est vrai que sur l'album précédent de 76, on était sur Station to Station, donc c'était la période Los Angeles, où Bowie voulait en terminer avec la cocaïne, et donc il a rejoint son pote, donc, Iggy, pour, en effet, se débarrasser de la drogue, arrêter, vraiment, et donc le pire, c'est qu'il a sauvé la vie d'Iggy Pop, parce que Iggy Pop, plus c'était un héroïnomane, carrément, donc voilà, d'ailleurs, il lui en est fortement reconnaissant, c'est encore, enfin, Iggy est encore, il lui doit la vie, Iggy doit la vie à Bowie, il lui en est vraiment très reconnaissant, et donc on est vraiment sur un disque, ici, délicieux, avec, voilà, un Brian Eno qui est vraiment, je dirais, en influence majeure, un Brian Eno que l'on voit dans l'album de Roxy Music, enfin, les deux premiers, d'ailleurs, il me semble, donc regardez sa tête, c'est un personnage absolument saisissant, donc c'est une pointure, un géant, un génie, et donc, voilà, il va accompagner David Bowie dans l'enregistrement de Low et de Heroes, également, et donc, ce qui est assez intéressant sur la partie Low, c'est que là, en fait, on a une photo qui a été prise, et qui dissimule un jeu de mots, donc cette pochette dissimule un jeu de mots, puisque vous avez Low et vous avez la photo de profil, donc, en fait, ça veut dire profil bas, donc voilà, c'est peut-être lié aussi à une prise, donc, qui a été réalisée sur le film L'Homme qui est venu, d'ailleurs, donc, où, en effet, voilà, il joue l'ajout profil bas, donc, il est assez discret, il se fait tout petit, et voilà, donc ici, c'est le jeu de mots profil bas, avec la prise de photo profil avec Low, donc le titre de l'album, donc absolument génial, et donc, ici, on est sur une histoire absolument fascinante, où l'histoire d'Heroz va être assez liée avec celle de The Idiot, puisque, au final, un photographe japonais, qui avait l'habitude de prendre des clichés avec Bowie, sur un travail personnel, avait décidé d'en faire plusieurs, lors de la visite de Bowie au Japon, pour la sortie de The Idiot, donc Bowie était secrètement le clavier, lors de la tournée de promo de cet album The Idiot, et donc, ils ont fait une série de clichés, et ils ont retenu un cliché, donc, le photographe japonais a envoyé à Bowie une série de clichés, et ils ont choisi la même, la même photo, donc, qui est celle-ci, en fait, celle-ci, et donc, qui est, voilà, c'est l'expressionnisme allemand à l'état pur, voilà, où, ici, le but, c'est de déclencher une émotion, et de déformer un peu la réalité, donc, c'est vrai qu'ici, il a surpris tout le monde avec cette pochette, tout le monde s'en souvient, tout le monde en parle, et puis, avec le titre absolument majeur, qui est Heroes, pour illustrer cet album, voilà, on est tous conquis par ce disque, et donc, là, voilà, on est sur un disque absolument délicieux, et on a Eno et Tony Visconti, qui a aussi accompagné les T-Rex, notamment, qui est vraiment au travail aussi sur cet album, donc, il y a une influence assez incroyable, aussi, de Tony Visconti, qu'il ne quittera plus, d'ailleurs, par la suite, mais, voilà, donc, on est sur un disque qui est absolument époustouflant, ce Heroes, avec une partie comme l'eau, une partie plus instrumentale, et une partie plus pop, très accessible, donc, en fait, voilà, on est sur, ici, voilà, c'est assez flagrant, et puis, j'ai encore une autre anecdote à vous dire, c'est qu'il y a un artiste que j'adore, un plus contemporain, Gascomb, le leader de Supergrasse, qui a sorti, donc, son album solo, Matador, regardez un peu la, la, voilà, c'est assez, assez fou, je pense qu'il y a clairement une influence, ici, et donc, de mémoire, Iggy et David Bowie ont visité un musée à Berlin, et donc, on sont tombés sur une peinture d'un artiste allemand, et, voilà, voulaient que les clichés qui ont été pris au Japon, par, donc, le photographe japonais, puissent, voilà, faire un petit peu le lien avec les peintures qu'ils ont vues dans ce musée. Donc, voilà, histoire absolument palpitante, que sont, voilà, ces deux compères, donc, David Bowie et Iggy Pop, sur la période Trilogy, avec Lodger, qui va arriver en 79, donc, là, on a Heroes, Law, et puis, bien sûr, on a The Idiot, et Lust of Life, pour Iggy Pop, voilà, qui marquent cette période berlinoise, voilà, donc, absolument délicieux. J'espère que cette petite sélection 77 vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo, et puis, à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery, pour d'autres sucreries, et notamment, je l'espère, l'année 79, qui, où il y a beaucoup de boulot aussi, et j'espère pouvoir vous concocter un bel épisode. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.